En le silence de notre cœur, d'abord, nous nous accueillons... Alors, si tu le veux bien, nous accueillons ta première question. Bonsoir. Une question de Bruno. Bien-aimé. Un portail organique n'aurait jamais eu l'occasion de se poser ou de poser ce genre de questions. Cela est pour lui folie, cela est pour lui illusion, cela est pour lui totalement incompréhensible et il ne peut que s'en détourner avec désintérêt. Ainsi donc, par là même, tu as ta réponse. Maintenant, n'oublie pas que la conscience christique n'a plus besoin de quelque artifice, de quelque écran que ce soit, de quelque vision ou de quelque vibration. Tu n'as besoin en définitive que d'authenticité et de vérité et surtout de ne pas mettre ton personnage, ta personne, ton histoire au-devant de toi, ni même un quelconque désespoir ou une quelconque attente, mais simplement te placer là, au centre de toi, en accueillant, en t'offrant en toi-même à la vérité qui t'est inconnue, en t'offrant en toi-même, en totalité, aux frères et aux sœurs qui sont là en même temps que toi et qui ne demandent qu'ils ne demandent qu'à te démontrer qu'ils sont aussi en toi, comme tu es en eux, avec la même intensité, la même vérité. Tu n'as besoin de nul préambule, tu n'as besoin de nul artifice, simplement d'être là, sans attendre, simplement être là, prêt à tout et surtout à tout donner. Il n'est arrivé au moment le plus opportun, au moment le plus important pour chacun. Sois assuré, le maître du temps l'a déjà dit. Orénavant, il ne peut y avoir le moindre doute. La lumière et son intelligence, la pensée même, dès qu'elle est tournée vers la vérité, vers l'humilité, vers la transparence, et vers l'intégrité, alors tout se révèle. Il n'y a besoin de rien d'autre, d'aucun rituel, d'aucun artifice et surtout d'aucune croyance. Simplement d'être là, patient et doux, en accueillant par le don de toi-même, le don de la grâce. Mais pour cela, vis de toi de tout espoir, de toute crainte comme de toute attente, et laisse simplement la place à l'inconnu et à l'imprévisible. Il n'y a besoin de rien d'autre, absolument rien d'autre. Car maintenant est venu le temps où l'amour est clos et n'a plus besoin de se cacher derrière quelque décor, quel qu'il soit. L'amour est nu, la conscience est nue et rappelle-toi, tu es antérieur à tout cela et pour cela, il te faut cesser de croire d'être cette personne qui attend au sein de ce corps, au sein de ce monde. Rappelle-toi, le rêve devient le réel et ce rêve, ce cauchemar en ce monde s'éloigne de toi. Reste ce produit de lui-même, avec facilité, avec évidence. Bien aimé, veux-tu énoncer la question suivante ? La question suivante nous vient, elle passe par notre ami Rosa. Bonjour Abba, Jean-Luc, nous tous Abba. Le 14, dans la programmation Brasier d'Amour, Abba. Presque à la fin, je suis passé par une grosse montre noire, avec les mains qui fuyaient et tous les numéros flottant dans une danse sans fin. C'était comme un flash et rien d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vois ou ne vis jamais rien dans les alignements, au-delà de la poitrine qui reste comme en feu et le côté gauche aussi parfois. Je vous remercie. Bien aimé, ainsi que Bidi et moi-même l'avons dit et répété. L'important aujourd'hui n'est pas de comprendre, ni même de décoder, mais de laisser se vivre les visions quand elles arrivent, en sachant que cela ne fait partie que d'un décor qui est à traverser pour chacun de vous, et que le vécu est bien plus important que la compréhension. Parce que la compréhension, de toute façon, vous ramènerait à l'histoire des grands mythes et symboles et archétypes de ce monde qui n'ont rien à voir avec la vérité, vous le savez maintenant. Alors bien sûr, il est important de témoigner de ce qui est vécu, de ce qui est traversé. Mais il ne sert à rien de l'expliquer, car le vécu dépasse toute compréhension. Il est celui qui te permet de traverser les écrans multiples des dimensions, des mythes et des symboles, permettant justement de retrouver cette nudité et cette spontanéité, qui n'a besoin de nul décor, ni de nulle vision. Tu es antérieure à la conscience, et donc bien antérieure à toute vision, à toute vibration, là où est l'amour nu. C'est cela qui se découvre. Alors certains, bien sûr, ne traversent rien, d'autres traversent beaucoup de plans et d'étapes, permettant de laver, de nettoyer, de purifier les robes, si je peux dire, afin de se retrouver propre, sans tâche, et nu, en la vérité de l'éternité, bien antérieure à la création. Alors je ne t'expliquerai rien de ce que tu as vu, parce que l'important, effectivement, est de le dire, d'en témoigner, comme tu le fais maintenant. Et chacun qui le lit n'a pas besoin d'interpréter ou de comprendre, mais en le lisant, il traverse ton propre rêve, rejoignant alors son rêve, se faisant alors à deux, beaucoup plus réel. Ainsi agis les uns dans les autres, ainsi agis le « je te vois comme tu me vois », « je suis toi comme tu es moi ». Cela se fait à un rythme soutenu dorénavant, parce que tout a été préparé, bien évidemment, que rien ne peut être laissé au hasard, et que la partition qui se joue ira jusqu'à son terme que vous connaissez, qui est le même pour chacun. Aujourd'hui, quelles que soient les questions, je souhaiterais à vous appeler en votre vécu, à de plus en plus de simplicité, à de plus en plus d'évidence. Ne cherchez pas à comprendre ce qui vous traverse, simplement vivez-le, car derrière toutes ces images, ou cette absence d'images, le même vécu, la même intensité, là où tout l'était, en je dirais, le grand silence antérieur au premier amour vécu. Cela n'est pas une école, cela n'est pas un apprentissage que vous vivez. C'est ça. ...tendant l'autre, amplifiant ainsi le processus ainsi que vous l'avez fait, même au travers de vos techniques, à travers d'un regard, au travers d'un témoignage qui est lu. C'est comme cela que l'amour embrase la totalité de ce monde. Vous ne pouvez faire mieux que cela. Tout le reste n'est que baliverne, tout le reste n'est que babillage, alors qu'ici, vous êtes dans la vérité, celle de l'amour, celle de l'instant, celle de l'éternité, qui transcende toute forme et toute identité, vous mettant dans la même intelligence de la lumière, dans la même intelligence de la vérité, comme nous le vivons maintenant. Au travers de notre réunion, vous le voyez, pourtant au travers d'une technique, je vous l'ai dit, la matrice binaire a été remplacée par la matrice christique et c'est la réalité que nous vivons en cet instant. Tout est possible, même l'impossible et surtout l'impossible. il y a juste à se donner. Il y a juste à être là. pendant le silence, il est temps maintenant de poser une autre question afin qu'un autre chant naisse, qu'un autre brasier s'allume, car nous sommes là pour ça et vous et moi. Au travers des mots, mais surtout au travers du cœur qui écoute et accueille dans la même grâce. Alors, je t'écoute. Je complèterai juste le témoignage de notre sœur précédente qui donc est Margarida. La gratitude éternelle pour tout ce que j'ai vécu et tout notre amour dont je comprends aujourd'hui qu'il a toujours été présent même dans les épreuves les plus dures de cette vie. Je vous remercie pour tes mots. Ils traduisent ce qui déjà découle de tout ce que vous avez vécu les uns et les autres avec moi. En spectateur ou en acteur, peu importe, en ayant traversé la planète, les rites, les mythes, les archétypes, après avoir compris toute l'illusion de cela, après avoir vu et traversé cela, vous le constatez tous, il ne reste que cela. L'amour, tout le reste, sur l'écran de ce monde comme sur l'écran intérieur, ne fait que passer. Et c'est loin de nous au fur et à mesure au fur et à mesure que l'allégresse remplit notre poitrine, au fur et à mesure que l'évidence danse au devant de nous et même sur l'écran de notre éphémère. sachez que quoi qu'il se déroule, même en l'absence de signe ou de vécu pour vous, tout concourt dorénavant à vous le faire vivre aussi. Vous pouvez en être certain, car il ne peut absolument pas en être autrement. ainsi est la danse de l'amour, ainsi est la vérité. Alors, bien sûr, vous le voyez partout. Quand vous regardez le monde, se déroulent nombre de choses, mais peu importe. Cela aussi devient évidence, une évidence tellement grosse que l'ombre encore ne voit pas et que pourtant l'intérieur chante en vous le chant de la délivrance, le chant de la joie. Alors, les témoignages, même les plus courts, comme celui-là, vont abonder en vous comme autour de vous parce que la contagion, elle est maintenant ici. Elle transcende la vibration, elle transcende les différents états possibles de la conscience et se rapproche toujours plus de l'amour nu vécu dans la simplicité de l'instant, là où est inscrit toute éternité et bien plus encore ce que nous sommes. Quels que soient les aspects encore disgracieux de certains écrans à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous, ils s'éloignent aussi dès l'instant où vous ne vous en saisissez pas, et vous contentez de les voir et de maintenir ce don de vous, ce don du soi et ce sens de l'accueil à l'inconnu et à l'impossible qui est là. Alors, si tu le veux bien maintenant, nous écoutons la prochaine question ou le prochain témoignage, donc. Ce sera une question d'Antoine. Depuis quelques jours, je ne me sens plus très présent chez moi. J'ai l'impression d'être déconnecté avec ce qui m'entoure, ma famille, mon lieu de vie. Je n'ai qu'une envie, c'est dormir ou partir. Pourtant, je suis dans une grande paix. J'aime et je me sens aimé. Que m'arrive-t-il ? Merci pour la réponse. Bien-aimé. Au travers de cette interrogation, je suis certain que nombre parmi vous s'y retrouve. Et cela se résume en une phrase que j'ai répétée là aussi à d'innombrables reprises. Ce qui semblait être si réel au sein de ce monde, que cela soit par la famille, par les souffrances, par les joies, vous semble dorénavant de moins en moins prégnant et de moins en moins présent. Tout simplement parce que la vérité et l'amour prennent toute la place, tout l'espace et tous les temps et vous amènent sans pour autant fuir quoi que ce soit à constater que la seule source de béatitude n'est aucunement dans ce que vous donne à voir ce monde à travers vos yeux, à travers vos histoires et vos vécus, mais bien dans cette vacuité antérieure à l'éternité est postérieure à la fin des mondes, celle que vous n'avez jamais quittée avant toute conscience. Et bien sûr, là où il n'y a que l'amour et la légèreté et que l'évidence, comment veux-tu faire coexister ces deux réalités qui s'éloignent l'une de l'autre ? L'une était un rêve, l'autre n'a jamais bougé. L'autre te voyait chercher l'amour alors que le premier, antérieur à tout le monde, est l'amour. Il y a aussi, je dirais, une forme d'adaptation. Même si les deux réalités s'éloignent, vous êtes aussi nombreux à constater que vous arrivez encore à maintenir avec facilité cette éphémère qui s'éloigne pourtant. C'est justement parce que vous avez à y trouver cette absence correspondant à ce qui est en vous et que vous avez jusqu'au moment, vous savez, de l'événement, quel que soit l'événement, qui vous verra affirmer de plus en plus en ce que vous êtes avant tout être et avant toute forme. alors ne t'alarme pas, profite des instants et des moments où il te semble participer à ce monde revêtu de ton manteau d'éternité pour échanger, pour partager, pour te donner, pour te prouver que chacun est toi comme pour le prouver à l'autre, non pas par des discours et tu le sais, mais simplement en le vivant et cela te sera offert à chaque fois et tu pourras alors en témoigner avec grâce et évidence. Le fait de disparaître à ce monde ne te posera alors plus aucun problème car tu seras alors suffisamment établi en ta vérité pour ne choquer ni personne ni rejeter personne mais bien au contraire englober tes proches dans le même amour et leur montrer au-delà des mots et des fonctions au sein de sa famille ce que tu es en vérité car là aussi il y a contagion au-delà de tout le monde. Voilà ce que je peux te dire laisse être ce qui est car en ce qui est toujours après il y a ce qui est antérieur là où tout est plénitude là où tout est amour là où tout est joie et où cela transparaît avec évidence sur quelque écran que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur de toi en chaque instant nous abreuvons la terre vient au-delà de notre simple présence en ce brasier d'amour en ce feu de l'esprit fait-il poser la prochaine question une question de christiane salutations Abba acceptez-vous de nous dire où nous en sommes dans les 132 jours irons-nous jusqu'à Noël 2018 ou plus c'est long c'est épuisant merci bien aimé seule la personne peut dire cela ma réponse elle découle de ce que j'ai dit précédemment que regardes-tu et que vis-tu bien évidemment la révélation l'apocalypse la fin des temps tout cela vous le voyez sur tous les écrans intérieurs comme extérieurs que veut dire le temps là-dedans si ce n'est comme tu l'exprimes peut-être avoir encore une certaine densité une certaine pesanteur liée à l'histoire à l'âge à la personne quel que soit oui bien sûr tous les événements annoncés depuis fort longtemps comme récemment se déroulent sous vos yeux bien évidemment à l'intérieur de vous comme tu l'exprimes parfois avec joie parfois avec poids mais vous ne pouvez ignorer si vous êtes vrai ce qui se déroule en vous avant tout même si vous avez l'impression de ne rien en vivre regardez autour de vous en cet espace commun en les espaces communs que vous fréquentez que cela soit par amitié ou sur ce que vous nommez du virtuel vous le constatez alors à partir de là est-il important de décompter les jours que chaque jour qui passe et chaque instant qui passe t'amène de plus en plus de légèreté et de plus en plus de liberté que tu le vois que tu ne le vois pas encore montre simplement ce que tu fais et ce que tu es en cet instant rappelle-toi qu'il en reste une heure ou qu'il en reste 100 jours personne au sein du rêve parce que cela n'est tout simplement pas possible et qu'il ne peut y avoir la moindre séparation en l'unique alors la vérité se déploie comme l'amour s'intensifie chaque jour plus présent chaque jour plus intense et chaque jour en nombre le plus grand alors il suffit simplement de savoir que bien évidemment depuis le 14 décembre de l'année précédente nombre de choses se sont ouvertes en le mois de mai et juin nombre d'événements ont été vécus vous extrayant de la matrice binaire vous installant dans la résurrection dans la conscience et la matrice christique où tout se passe par le coeur mais aussi par la pensée parce que la pensée est devenue libre alors il ne tient qu'à ta pensée de te tourner vers ce qui est important pour toi est-ce qu'il est de savoir quel est le jour de l'échéance ou de profiter de chaque minute que tu as et qui t'est donnée pour te donner encore plus à la vérité que tu es pour cela il te faut arrêter de compter tu peux toujours mesurer bien sûr tout ce qui se déroule au sein de ce monde et même t'en amuser mais en ce qui concerne le temps et en ce qui concerne ce que tu es cela ne dépend plus d'aucune échéance mais simplement de toi question suivante de christian vu que tout est écrit sur le mur que nous avons accepté ces expériences ridicules à quoi bon vouloir faire sinon se faire du mal en voyant l'inefficience de penser il me semble à quoi bon vouloir faire sinon se faire du mal en voyant l'inefficience de penser il me semble que seul l'accueil en se disant que notre heure de libération est écrite devient la bonne attitude aucun vouloir ne peut résoudre l'histoire de son monde est-ce exact merci non seulement c'est exact mais ce qui a été entrepris durant le mois de mai et le mois de juin d'innombrables frères et sœurs au sein de ce rêve de ce monde ont réabsorbé d'innombrables démons d'innombrables idées d'innombrables concepts d'innombrables histoires d'innombrables consciences et cela continue encore bien sûr il y a réabsorption du rêve et dans cette réabsorption du rêve il faut réabsorber toutes les parties en mangeant en absorbant en aimant il ne s'agit aucunement d'un faire mais d'un accueil comme tu le dis et c'est exactement ainsi que cela se produit à chaque fois que vous lisez un témoignage à chaque fois que vous échangez que cela soit par le regard ou par ce réseau virtuel quelle importance il n'y a plus aucune efficience au sein de la dualité l'amour le parcours d'un bout à l'autre de la même façon que l'éther est présent d'un bout à l'autre de la terre rappelez-vous vous n'avez pas à changer le monde vous n'avez même pas à vous changer vous avez juste à voir la vérité elle a toujours été là je te remercie pour ta question qui est effectivement ce que nous faisons les uns et les autres je dirais à longueur de temps quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise cela ne fait aucune différence question suivante question de Ligia Abba comment peut-on comment peut-on mesurer la qualité de son accueil il n'y a rien de plus simple que l'on perçoive les vibrations ou pas que l'on perçoive ce que vous nommez les énergies ou pas que vous ayez des visions ou que vous n'en ayez aucune ne change rien car l'important c'est effectivement cette espèce de retournement de conscience de l'extérieur vers l'intérieur qui crée la dynamique d'absorption de réabsorption du rêve du sien comme de tout autre rêve comme de toute conscience c'est celui qui est mangé qui est amour et qui révèle l'amour mais avant toute chose si tu n'en perçois pas les symptômes de la digestion si tu n'en perçois pas les vibrations ni les vidéos la joie et la légèreté que tu éprouves non pas en le faisant puisque tu ne le ressens ni ne le vois mais en ce qui suit certaines étoiles ont témoigné voilà quelques années en prenant charge d'âme à l'époque il n'y avait pas la matière c'est ouvert à chacun de vous vous n'avez pas à être un saint vous n'avez pas à culpabiliser d'une quelconque histoire ou d'un quelconque défaut ou d'une quelconque faute vous avez simplement à vous placer dans l'instant à pardonner si vous voulez surtout et aimer sans rien projeter mais en accueillant en vous l'autre sa différence vos blessures ses blessures les démons qui peuvent se présenter les joies et les peines qui peuvent vous traverser tout est mis dans le coeur afin d'y être éclairé et dissous bien sûr si vous n'en percevez pas la joie immédiate et l'effet immédiat par la vibration ou le feu du coeur vous le vivrez tout simplement sur votre écran ordinaire de vie par cet allégement dont j'ai parlé et plus vous le ferez plus vous constaterez cet allégement vos fardeaux vous seront ôtés vos yeux seront décillés et ce moment là vous verrez et vivrez la vérité il ne peut en être autrement et ce n'est pas un programme qui est étalé ni sur des années ni sur des mois ni sur des semaines mais qui est présent dans l'instant persévérez appuyez-vous non pas sur l'image d'abat mais sur ce simple mot parce qu'il est au-delà des archétypes et il est inscrit entre vous de toute éternité pour vous aider en ce moment là programmé bien antérieurement avant la création pour vous permettre de vous retrouver vous-même oubliez la forme et l'identité de qui me porte parce que je suis dans chacun de vous je ne cesse de le répéter et c'est en me retrouvant en vous que vous vous retrouverez il n'y a rien de plus simple c'est au-delà de toute maladie de toute histoire de toute croyance de toute personne mais c'est le même don de la grâce pour chacun et il vous appartient de le voir et effectivement il n'y a rien de plus simple et cela va devenir de plus en plus évident pour nombre d'entre vous à chaque heure qui passe et à chaque moment qui s'installe je ne peux vous donner de meilleures preuves de vous retrouver vous-même et de constater par vous-même que bien sûr Abba peut guérir mais que l'important n'est pas là l'important est l'éternité et le reste suit voilà fort longtemps il fut dit chercher le royaume des cieux qui est au-dedans de vous et tout le reste vous sera donné de surcroît vous voyez plus vous allez vers cette évidence plus elle vous le rend au centuple c'était prévu depuis toujours comme cela et cela ne pouvait marcher que comme cela même si dans votre vie vous devez vous séparer de votre flamme jumelle vous retrouver dans le conflit avec quiconque ou changer du tout au tout dans votre vie ce n'est plus vous qui décidez c'est la vie c'est l'intelligence c'est l'amour c'est la vérité au-delà de la forme et des dimensions et plus vous êtes en accord avec cela plus vous le voyez clairement et plus vous l'accueillez clairement et plus vous êtes vrai tout le reste est farivole tout le reste est décor vous voyez et je sais que vous le voyez de plus en plus nombreux c'est inéluctable il n'y a pas d'autre alternative quoi que vous en disiez quoi que vous en pensiez et quoi que vous n'en viviez pas aujourd'hui bien aimé veux-tu poursuivre une autre question d'Arlette ah bah pourquoi la résurrection me semble-t-il n'est réservée qu'à quelques-uns est-ce que d'autres êtres humains peuvent vivre la résurrection sans s'en rendre compte merci de votre réponse bien aimé là aussi cette question illustre parfaitement ce que j'ai dit auparavant la résurrection n'est absolument pas réservée à quelques-uns détrompe-toi vous en êtes l'illustration vivante les témoignages vivants et encore vous savez que tout le monde ne passe pas parce que vous nommez cet internet il y a d'innombrables frères et sœurs qui sans rien connaître de ce qui se dit ici vivent la même chose il y a une progression et cette progression n'obéit pas aux lois humaines cette progression obéit à la loi d'amour qui n'est de ne rien laisser en l'ombre et de ne rien laisser en arrière ou en retrait la contagion est de plus en plus importante et je dirais même que pour ceux d'entre vous qui n'en vivent rien cela ne peut être qu'un embrasement aussi qui va mettre fin à votre non-vécu parce que ce n'était pas l'instant tout simplement mais que plus le temps avance plus l'instant s'avance aussi pour vous n'en doutez pas vous le voyez même sur les écrans extérieurs l'expansion de la terre a commencé vous voyez de plus en plus pour ceux qui regardent le ciel de choses étranges est nouvelle et bien sûr là aussi tout dépend avec quel point de vue vous voyez cela avec l'œil de la peur ou avec l'œil de l'amour alors bien sûr plus vous êtes nombreux à vivre la résurrection plus cela facilite comme vous le constatez l'ascension réelle de la terre qui se vit maintenant comme la vôtre vous êtes tous inscrits dans la même vérité dans le même vécu il n'y a pas d'autre porte de sortie que celle de l'amour et il n'y aura aucun exclu car cela est impossible cela peut survenir à n'importe quel moment dorénavant parce qu'il y a d'innombrables frères et sœurs sortant de l'illusion par la résurrection et par l'ascension dans le même temps cela est en cours cela est maintenant et cela se produit à chaque instant comme je l'ai déjà dit il ne pourrait plus y avoir jamais le moindre recul ou le moindre retard mais la fin de l'histoire se déploie avec majesté et avec de plus en plus de légèreté plus vous êtes nombreux alors je ne sais moi-même si vous vivrez tous la résurrection maintenant l'ascension finale mais ce que je peux dire simplement c'est que plus les jours s'écoulent plus cela devient facile à l'intérieur et dans la vérité et de plus en plus difficile c'était le préambule à l'extérieur les différentes lignes nommées temporelles s'éloignent maintenant et pourtant l'événement semble se tirer dans le temps nul n'en connait la date parce que cela correspond à l'intelligence de la lumière et participe d'un grand oui donné par l'ensemble des consciences non pas seulement de cette terre vous l'avez compris mais de tous ceux qui sont autour de nous en les autres dimanche alors même si tu ne vis rien aujourd'hui les témoignages sont innombrables il n'y a pas de différence il te suffit alors d'humblement demander demande à l'intelligence de la lumière mets à bas en toi et les frères qui te verront qui sont déjà en cet état au delà de tout état te mangeront bien volontiers l'entraide est là pour cela c'est l'avantage aujourd'hui c'est que cela peut se produire d'un bout à l'autre de la planète avec la même instantanéité et plus vous êtes nombreux plus cela est aisé et plus vous êtes nombreux et plus vous êtes encore plus nombreux d'être susceptibles de le vivre et de le vivre en totalité alors profite de chaque instant parce que dorénavant chaque instant va devenir la bonne opportunité et le bon moment pour le vivre l'enthousiasme la joie la danse de l'amour est bien trop intense en ce brasier d'amour pour permettre la moindre reculade ou le moindre retard ainsi je le redis le tempo est parfait quoi que nous en disions les uns et les autres l'évidence de ce que déroule ne peut laisser aucun doute aussi bien sur l'écran du monde qu'au delà de tout écran l'amour est bel et bien là malgré toutes les apparences que vous trouverez il est là dans le cœur il suffit de se tourner dedans au delà de toute histoire et de tout problème c'est ça qu'il vous faut redécouvrir simplement vous n'avez besoin de rien d'autre parce que chacun est déjà en vous éveillé parce que Abba est présent en chacun et que vous êtes innombrables à voyager de cœur en cœur et à en faire votre demeure avec le même bonheur avec la même évidence et à la même évidence Vous voyez par exemple là, en le silence, chacun de nous est en résonance, en fusion, en amour. Quel discours peut tenir devant ça, devant cette vérité ? Quel alibi pour s'oustraire ? Voilà le but, qui n'en est pas un, mais qui est là, qui a toujours été là, simplement voilé. Bien-aimé, peux-tu poursuivre ? Avec une question de Vanessa. Bonjour. Après les soins de Jean-Luc en mai, j'ai vécu différentes choses. Mon corps, pendant deux heures, bougeait seul pour se retrouver dans la position de Jésus sur la croix et me faire comprendre que je n'étais qu'un pantin sur ce monde. Après, lors d'un atelier avec une amie chamane, je suis mari, puis redeviens une enfant et ris aux éclats en voyant que tout ceci n'est qu'un jeu. Une nuit, juste avant de me réveiller, je vois mon corps d'éternité luminescent, mais en feu, qui fusionne avec mon double divin, je pense, qui, lui, est luminescent bleu. Malgré tout cela, je ne vis pas l'amour nu. Est-ce la personnalité qui est trop présente, ou ce n'est pas encore le moment pour moi ? Avec tout mon amour, Vanessa. Bien-aimé, en ce que tu as vécu, en mai, tout ce que tu as traversé, fait partie effectivement des archétypes qui devaient être dépassés, transcendés et dissous. Ainsi, une fois que ces archétypes sont traversés, vécus, il peut rester, comme tu le dis, un moment de silence, où la paix et la joie sont là, mais où il n'y a pas encore ce brasier d'amour. Il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus d'archétypes, il n'y a plus de croyances. Ensuite, il y a le silence, qui peut être plus ou moins long, et qui précède toujours le brasier d'amour. Rappelle-toi que tu n'as rien à attendre, ni vision, ni quoi que ce soit. Alors, le brasier d'amour sera instantanément là. Ce qui a été traversé, pour les premiers d'entre vous, dans cette phase si active de la résurrection, était importante, non pas pour vous, qui l'avez vécu, mais pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire de casser l'ensemble des appuis virtuels à une quelconque spiritualité. De croire qu'une entité, quelle qu'elle soit, allait vous prendre par la main et vous sauver de vous-même. Cela a été dit par Bidi, bien avant que je n'apparaisse et vous parle. Tout ceci n'est qu'une mascarade. Que cela soit les religions, que cela soit tous les exercices que vous pouvez inventer, tout ça ne sont que des jeux qui, en définitive et surtout maintenant, vous éloignent de la vérité. Il n'y a que l'amour nu. Même les stéréotypes, les archétypes, les costumes des dieux, des sauveurs et autres, tous les combats stériles, avec vos propres ombres, n'ont plus aucune utilité. Ce ne sont que des habitudes, voire des résistances, vous empêchant de voir la vérité. Vous n'avez plus besoin de costumes. Vous n'avez plus besoin de vous mesurer ou de vous comparer. Vous avez besoin réellement de conscientiser que vous... Quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, alors, si vous n'êtes pas dans cela, vous vous en éloignez. Il n'y a plus de demi-mesure partout. Vous ne pouvez plus avoir d'alibi pour dire que vous ne le trouvez pas, car il vous a trouvé. Au travers de votre personne, au travers de vos histoires, au travers de vos rôles et vos fonctions en ce monde ou ailleurs, c'est cela le plus important. Le reste ne fait que passer et passera de plus en plus vite. En l'amour, vous n'avez aucune justification à donner. L'amour parle pour vous, dans le silence, au travers de votre corps, avec vos histoires. Elles ne font plus le poids. et ça, vous le constatez, et le constaterez de plus en plus souvent. Que cela soit à travers le silence de maintenant, n'oublie pas que tu peux demander, mets à bas en toi, et surtout aime tout ce que tes yeux voient, à chaque minute. et tout sera ouvert, parce que tout est déjà ouvert. Classique ... 1 1 2 4 2 2 Tu peux poursuivre. Question de Eliana Sadium. Coucou chers tous, je suis désolé, mais mon stylo me dit que je n'ai pas tout couché sur le papier pour s'exprimer, même si en grosse partie ça a été dit. Mes questions sont celles-ci. Question de Eliana Sadium. Je vois malgré tout que l'on n'est pas cela et que l'amour est important et existant, mais je ne le vis pas. Merci infiniment. Gratitude. Bien-aimé. L'amour aimé n'est pas laisser faire n'importe quoi. Au sein de ce monde, il y a des rôles et des fonctions qui sont certes illusoires, mais qui doivent être tenus. L'amour n'est jamais faible. Il exige parfois de toi justement, et si c'est ce que tu vis aujourd'hui, c'est exactement cela que tu as à traverser. Te démontrer à toi-même qu'être amour, c'est parfois aussi réprimander et ordonner. Ce n'est pas laisser faire, l'autre en la liberté, au sein de cette illusion, tuer. Mais ne te serres pas de l'alibi de l'amour pour ne pas faire, pour ne pas être au sein même de ce monde. Laisse-toi guider par l'amour. Alors que l'amour ne soit pas un prétexte ou un alibi. Et je parle ici aussi bien de l'amour de ce monde, et sur ce monde, que de l'amour que tu es qui n'a rien à voir avec cet amour. Parce qu'en définitive, les deux ne peuvent que se rejoindre. Mais tu n'as pas à démissionner. Parfois justement, et c'est ton cas, la vie t'appelle à te positionner. Et ne pas juger cela par rapport à le manque d'amour ou un excès d'amour. C'est ni l'un ni l'autre. C'est la vérité de l'intelligence de la lumière qui te donne à te placer dans cet amour. Tu n'as pas à en juger la pertinence. Tu as simplement à l'accepter. De l'esprit et de l'âme qui t'orientent vers cet accueil et ce don de toi-même. Mais cela ne te dispense aucunement de régler ce qui est à régler. Car c'est justement au travers de cela et en cette période-là qu'est le défi pour toi. Comme tu l'exprimes d'ailleurs. Alors je n'ai pas de solution à l'extérieur ou de l'extérieur à te donner. Mais je ne peux que te conseiller d'agir avant tout. Tout en maintenant cet état d'amour, d'accueil, de don de toi et d'offrande de toi. En considérant, au-delà du rôle, que celle que tu nommes ta fille n'est rien d'autre que toi. En un autre rôle et en un autre moment. Imagine, c'est simplement l'enfant rebelle qui est en toi, qui t'est donné à voir au travers le jeu que joue ta fille. Vois-le assis et regarde-le en toi. Alors l'amour t'apparaîtra dans sa nudité. Au-delà justement de ce rôle et de cette fonction de mère ou d'éducatrice. Et là, il n'y aura plus aucun problème. Plus aucun. Nous allons écouter. C'est la prochaine question. On le silence. Prochaine question. Je suis montée me coucher au radar. Une fois allongée, l'amour nu a pointé le bout de son nez. Il a commencé à s'épanouir, à m'embaumer. Ce matin au réveil, pareil. Parallèlement, mon cœur est de plus en plus épuisé et ma personne rejimbe encore un peu. Et pourtant je le sens, je le sais, cet amour nu va me prendre complètement, entièrement, tel un aimant exigeant toute sa place. Bien-aimé. Comme cela a été répondu à une interrogation précédente. Une question d'un prénommé Antoine. Vous êtes nombreux à constater qu'effectivement, il vous semble exister deux rêves. L'un qui n'est pas un rêve et qui pourtant était appelé le rêve. Et ce qui était nommé le réel, ce monde, ses histoires, ses personnages et ses formes, avec sa logique et ses lois, qui pourtant s'éloignent. Cela fait partie, effectivement, de ce qu'il doit se dérouler et qui se déroule, chacun à votre rythme, pour le moment, mais qui va devenir de plus en plus synchrone et de plus en plus intense pour chacun, chaque jour et chaque heure. Certains, bien sûr, pourront continuer à œuvrer au sein de ce monde parce que cela est nécessaire. D'autres, par contre, ne le pourront plus. Mais dans un cas comme dans l'autre, rappelez-vous que vous n'avez là-dessus aucun pouvoir de décision et que c'est l'intelligence de la lumière qui toujours vous montrera la voie de l'évidence, la voie de la fluidité. Que cela soit dans l'absence de signes, dans l'absence de vécu, dans l'absence d'amour, en continuant ce que vous pourriez nommer l'illusion de ce monde, mais en sachant que l'amour est là aussi, vous placera dans la posture la plus adéquate pour le vivre. Et pour ceux d'entre vous qui constatent parfois avec interrogation... Vous le savez vous-même, que l'amour vous prend entièrement et ne peut en être autrement. Alors qui peut rejimber si ce n'est peut-être quelques inquiétudes concernant la tenue de votre vie ? Mais je vous rassure, parce que plus ce processus va vous toucher et va devenir intense, plus il signifie qu'effectivement l'événement est à la porte de la conscience, à la porte de vos cieux, à la porte de votre oreille, à la porte du monde. Alors oui, réjouissez-vous, même si effectivement il peut exister dans votre chemin à parcourir au sein de cette illusion. Et cela fait partie aussi, pour le collectif, de la progression du dévoilement de la lumière et de l'arrivée de l'événement. Alors réjouissez-vous... L'écran intérieur comme sur l'écran extérieur, ou dans la joie, ou dans le vide, ne fait que vous rapprocher, toujours plus, de ce qui se joue et se vit. Alors bien sûr, parfois il vous faut composer. Mais rappelez-vous que même dans ces moments-là, si vous pensez à mettre l'amour devant, à absorber tout ce qui passe sur le champ de votre conscience, à aimer avec la même intensité, alors tout cela deviendra de plus en plus simple, de plus en plus évident aussi. Vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose que de cela. Faites ce que la vie vous offre, acceptez ce que la vie vous retire, car c'est la même évidence. Qu'il y ait joie ou qu'il y ait souffrance, derrière cela il y a l'éternité, et sa gratitude éternelle, et son amour inouï. Chacun traverse ce qu'il doit traverser. Il n'y a pas de chemin plus lourd, il n'y a pas de difficulté plus importante que notre. Il y a ce qui est parfaitement adapté à ce qu'il doit être pour vous retrouver au-delà de toute apparence, de toute histoire, de toute volonté même. l'évidence de l'amour et rien d'autre. L'évidence de la joie, l'évidence de qui vous êtes, avant tout être, avant tout être. Effectivement, plus cela est présent, plus le reste se dissout de lui-même, et vous n'y pouvez rien, parce que l'amour vous prend entièrement. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a aucune incomplétude dans l'amour. Tout est parfait, et rien n'y a jamais bougé. Cela se fait, cela est. Il y a juste, je dirais, pour chacun de vous, à accompagner sa propre musique. Parce que la musique qui se joue en vous, elle vous amène toujours au devant du droit. N'ayez aucune inquiétude. Et vous êtes inondés à le vivre et en témoigner. C'est comme cela que tout est accompli. C'est comme cela que se déroule vraiment en la vérité. La fin des temps. N'ayant rien à voir avec ce qui se déroule en écran extérieur, où tout est duel, où tout est terrible, et le sera de plus en plus. Mais cela vous a été dit à d'innombrables reprises. Au fur et à mesure que le chaos irait, grandira sur le monde comme en vous. Au fur et à mesure, l'amour et la joie grandiront de la même façon en vous. car vous n'êtes que ça. Même s'il existe en vous aujourd'hui des inconnus et des incertitudes. cela est normal, cela appartient à la personne, cela appartient à l'histoire, cela appartient à vos croyances, à vos espoirs ou à vos désespoirs, mais cela n'est en aucun cas la vérité. Ce ne sont que des outils parfaitement adaptés à chacun de vous. parce que le maître de musique, le maître du temps, vous a rendu libre de votre temps afin qu'il se synchronise de lui-même sur le temps d'abat, sur le temps de l'éternité, antérieur à tout temps comme à tout espace. Cela s'accomplit sous vos yeux, dans votre chair, de partout. Et cela ne souffre aucune exception, en quelque apparence que ce soit. Nous allons maintenant passer, me dit-on, aux questions sur le chat. Les questions écrites étant épuisées, donc je laisse les collaborateurs dont les amis présents me lire les questions. Nous les prenons, bien sûr, au hasard quand elles apparaissent. Malheureusement, nous ne pourrons pas toutes les prendre, mais soyez certains que le regard qui se pose pour les lire, c'est quelles questions lire, indépendamment de toute volonté. Salutations à bas. Que veut dire se manger et comment s'abandonner vraiment et entièrement à la source pour ne plus souffrir ? Bien aimé. L'expression manger est née à un certain moment, je dirais, sur le réseau virtuel ou à bas, avec de nombreux frères et sœurs, passer son temps à se promener partout sur la planète ou dans les dimensions, à absorber dans le même feu d'amour tout ce qui était vu, dans le même brasier. Quand nous disons manger, c'est simplement regarder avec le feu de la... sans jugement, sans comprendre et même sans infinité, ne faisant aucune différence entre ce qui se présente sous l'écran de nos yeux, de notre histoire, comme sur l'écran intérieur, comme sur l'écran virtuel de ceux qui nous demandent de les manger. Alors manger l'autre, c'est simplement le révéler à lui-même, c'est vivre qu'il est en nous comme nous sommes en lui, qu'il n'y a pas de différence si ce n'est l'apparence de la forme. En ce qui concerne l'abandon et à ce moment-là accueillir, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de désir ni de volonté, il y a simplement une posture de la conscience qui perd un peu de la conscience qui perd un peu de l'accueillir et qui ne dépend d'aucun préalable, qui ne dépend d'aucune posture autre. Que de voir ce jeu de la conscience et de le vivre, ainsi est l'amour, il n'est nulle part ailleurs, ni dans les livres d'histoire, ni dans les rituels, ni dans aucune religion, il n'est qu'en vous et il ne peut en être autrement. Mais il est aussi installé comme étant présent en chacun de vous dans toute relation, même la plus indigeste. Et c'est en ces relations-là, réelles, virtuelles, familiales, sociales, professionnelles ou autres, et même au travers celles de vos écrans de télévision, qu'il vous appartient d'accueillir inconditionnellement aussi bien l'enfant qui meurt de faim que celui qui gesticule devant son écran en croyant commander un pays ou donner des ordres, parce qu'il n'y a nulle différence. C'est le vivre réellement, non pas en faire un concept, une nouvelle religion ou un nouvel paradigme ou un nouveau monde, mais simplement vivre cela dans l'instant suffit à te libérer de l'illusion. Essaye, prouve-le-toi à toi-même. Tu es seul face à toi-même par rapport à cela. Rien ne peut être d'une quelconque utilité, c'est ta conscience qui devient l'outil de toi-même et de ton propre retournement, de ta propre redécouverte en quelque sorte. Tu vois en cela, il n'y a pas besoin de concept. Le mot manger a été utilisé plutôt qu'aimer parce que ce mot a tellement été galvaudé et que souvent l'amour est vécu comme la projection d'un manque en ce monde. L'amour dont nous parlons n'est pas un manque, mais une autre chose. Et pour cela, nous mangeons nos propres illusions, nos propres démons, notre propre corps, notre propre histoire, mais aussi tout frère ou tout sœur autour de nous qui le demande, qui se présente avec la même intensité, la même avidité, qui nous donne à vivre « Je suis toi, tu es moi », qui nous donne à vivre la vérité, je te vois comme tu me vois. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas besoin d'histoire pour cela. Il n'y a pas besoin de hiérarchie. Il n'y a pas besoin d'un ciel ou d'un ailleurs. Il n'y a pas besoin de dimension. Il n'y a pas besoin d'alibi. Il n'y a besoin d'aucun modèle si ce n'est être vrai avec soi-même en totalité. Et alors, l'amour est là. Et c'est tout. Et cela sera de plus en plus la seule vérité et la seule façon de le vérifier. Il n'y en aura pas d'autre. Alors, quand je dis mangez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns dans les autres et non pas en projection d'amour dans le sens des services ou d'un charisme quel qu'il soit, mais dans une vérité inébranlable de la conscience qui est à vivre. Il vous l'a dit, il était une tête de pont mais il est tout aussi humain que chacun d'entre vous comme Abba est présent dans chaque parce qu'il a été impossible qu'à l'infini, vous le savez et il n'offre aucune issue. C'est un jeu de dupe, un jeu de miroir dans lequel la conscience s'est complue où le mot évolution est apparu où le mot rédemption est apparu vous faisant oublier et négliger que vous êtes parfait de toute éternité antérieur à toute forme à toute histoire à tout monde même. Tout se résout ici maintenant en ce monde et en son illusion et nulle part ailleurs. et c'est la grâce de l'amour c'est la grâce de la vérité parce que les temps sont accomplis parce que le tempo est parfaitement joué que la partition a trouvé son maître d'oeuvre qui est la conscience christique et l'amour nu déposé en chacun de vous nous sommes bien plus que dans le serment et dans la promesse vous le savez nous sommes dans l'ascension la résurrection et la libération de la terre comme de chacun de vous personne ne peut plus en douter même ceux qui ne vivent rien leur donnant plus de fièvre si je peux dire non pas dans l'attente stérile mais dans le fait de s'abandonner parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités tout simplement toute volonté personnelle sera annihilée il n'y a qu'en disparaissant que vous ressuscitez celui qui s'est exprimé en mon nom voilà deux mille ans vous l'avez dit celui qui voudra sauver sa vie la perdra celui qui acceptera de la perdre la trouvera et moi je vous dis aujourd'hui que personne ne peut la perdre parce que vous allez tous vous retrouver et qu'il ne peut en être autrement le reste n'est que du cinéma tout le reste n'est que du vent dont les terres et la vérité n'ont que faire véritable d'être vrai et de toujours réellement et concrètement mettre tout autre devant de vous non pas pour vous ou vous négliger mais pour bien pour constater qu'il est en vous comme vous êtes en lui là est la vérité de l'amour tout le reste ne sont que des discours tout le reste ne sont que des alibis tout le reste ne sont que des superfuges de l'ego l'amour n'a pas besoin de spiritualité l'amour est antérieur à l'esprit l'esprit n'est qu'une étape de même que l'âme n'était qu'un médium de même que ce corps n'est qu'un sac de viande même s'il contient le sacré parce que le sacré ne peut être que partout sinon il n'est nulle part c'est cela la seule et unique vérité elle est inscrite partout et surtout pas dans le passé et surtout pas dans le monde de la forme elle est de partout et il ne peut en être autrement dorénavant et cela se révèle de plus en plus facilement question de Corinne bonsoir Ava je vous envoie toute ma gratitude que faire ou ne pas faire dire quand un proche se met en colère face au détachement qu'il interprète comme du non-amour merci bien aimé l'amour véritable tu le sais n'est pas un attachement ni un détachement il est alors bien sûr cet amour là qui ne connait aucune base connue en ce monde ne peut que troubler celui qui ne vivait l'amour qu'à travers un attachement à travers une relation ou à travers un rôle cela fait partie des inconvénients temporaires qui sont à traverser en ce moment c'est là que tu te places soit dans l'amour et là tu ne peux rien faire si ce n'est être ce que tu es et laisser se dérouler l'intelligence de la lumière alors bien sûr parfois cela peut entraîner une certaine forme de manque de stabilité d'interrogation mais très vite tu constateras par toi-même que aucun alibi et aucune action en ce monde ne peut apporter de toute façon présente en toi sans jugement sans culpabilité aucune et en étant dans cette attention d'amour cette vigilance d'amour où l'autre prend tout l'espace dans l'accueil que tu le vis tel que tu le vis alors bien sûr parfois il y a frottement parfois il y a déchirure ce n'est pas grave car quoi qu'il se déroule là aussi tu as fait du mieux que tu as pu être en étant ce que tu es et tu ne peux que laisser se dérouler les conséquences de l'amour que tu es même si cela entraîne colère dénie peu importe c'est ainsi que l'amour s'affermit en toi de plus en plus le fait de vaciller ou d'être déstabilisé n'est plus comme auparavant des allers et retours d'un état à un autre mais c'est vraiment l'installation de l'amour nu de façon de plus en plus claire même si vous ne le voyez pas encore et chaque événement de votre vie de votre corps y participe même s'il vous semble et surtout s'il vous semble le plus diamétralement opposé à l'amour soyez certain qu'il ne vous conduit qu'à ça autre question bonjour Abba quelles pourraient être les répercussions physiques d'une séance d'ostéopathie vibrale merci pour la réponse bien aimé même si j'ai donné certains éléments de l'histoire simplement dans la vérité de l'amour c'est un outil qui ne va pas permettre d'ouvrir le coeur vous savez l'amour dont nous parlons que nous vivons rien ne peut vous en détourner alors bien sûr vous allez voir les sinistres individus tourner vers la dualité vers le bien et le mal qui vont essayer de vous assaillir en vous disant que ce n'est pas vrai que ce n'est pas possible bien sûr ils n'en vivent rien que voulez-vous faire si ce n'est être vous-même dans la vérité de cet amour nu parce que vous le savez votre esprit le sait et surtout ce qui est antérieur à la conscience ce que vous êtes en vérité l'a toujours su il n'y a pas de meilleure preuve il n'y a rien à prouver d'ailleurs vous l'êtes vous l'êtes cette meilleure preuve en le vivant vous-même il n'y a que ça la vérité de l'amour et plus vous allez vers cet amour nu plus vous vous rendez compte que vous n'avez besoin de rien d'autre que d'être cela qui est tout parce qu'antérieur à toute forme à toute histoire à tout scénario comme à toute dualité et cela vous le savez quand vous le vivez pas avant mais dès que vous le vivez avec cette intensité que cela soit simplement par la paix que cela soit par ce brasier d'amour peu importe ne vous occupez pas du reste occupez-vous de ce feu qui est là et qui vous comble à chaque instant vous ne dépendez ni d'abats ni de quiconque vous êtes libre et plus vous êtes libre plus ce feu vous remplit et plus vous aimez plus vous êtes aimé et plus vous souriez plus on vous sourit et plus vous donnez plus vous recevez et plus vous acceptez plus l'amour vous rend grâce il n'y a pas d'autre choix tout le reste et celui qui dit le contraire ne connaît pas l'amour il ne le vit pas et vous constatez qu'il ne peut y avoir d'autres alternatives qu'aucun mot ne peut remplacer l'amour seul celui qui n'y est pas peut le contester cela sera les derniers mots d'abat parce qu'il est temps maintenant peut-être de faire une pause de quelques minutes en le silence afin que chacun en restant connecté vive ce moment de silence avant de laisser peut-être l'espace pour quelques questions le temps de finir les 30 dernières minutes me dit-on qu'ils nous restent ensemble mais où le silence et où les mots vont être de plus en plus courts de plus en plus précis afin d'aller au-delà du discours afin d'aller au-delà de tout ce qui est dit par des simples mots mais le remplacer par le vécu ineffable de l'amour nous restons ensemble dans ce silence quelques minutes avant de reprendre par les mots et puis pour les mots Nous profitons de ces quelques minutes de silence pour nous installer dans le silence, dans le cœur, dans la vacuité et dans l'accueil de l'instant, là où il n'y a nulle demande, là où il n'y a nulle réticence. Nous reprenons dans une minute. Je vous remercie. Je vous remercie avec quelques questions qui sont lues sur le direct. Je t'écoute. Depuis l'annonce de l'événement Carrington, cela a fait un boom en moi. Cela m'a mis dans un amour et une joie, puis l'angoisse est apparue un peu. Des questions, vais-je réussir à vivre le brasier d'amour lors de cet événement, vais-je souffrir physiquement ? J'accueille cette angoisse, mais l'approche de l'événement fait émerger les dernières peurs. Bien-aimé. Au-delà de l'apparence extérieure, que cet événement soit un événement nommé Carrington, au niveau de la conscience, au jour communiqué. Alors n'envoie pas les événements extérieurs, quels qu'ils soient, mais bien plus l'événement intérieur, tel que tu le vis d'ores et déjà, comme tu le dis toi-même à certains moments. L'angoisse vient de la projection dans un futur, quel qu'il soit. N'imagine pas autre chose que ce bain d'amour que tu vis d'ores et déjà, dès l'instant ou au-delà de la définition d'un événement, quel qu'il soit. Il s'agit avant tout d'une rencontre avec toi-même, avec la vérité, avec l'amour, quelle qu'en soit l'apparence extérieure, que cela soit d'ordre humain, que cela soit d'ordre géant. Ce qu'il se vivra en définitive, avant tout, et de manière prioritaire, en la conscience de l'amour, en la conscience et en l'amour nu. Alors, reste dans l'instant, là où il n'y a que joie. Ne pense pas à demain, ne pense pas à après-demain. Laisse les jours s'écouler et les heures passer, en ne pensant qu'à une chose, être toi-même en vérité, là où il n'y a ni souffrance, ni forme, ni aucune dualité, là où tout l'univers, tous les multivers, ne sont que toi, en de multiples images. Vois-tu en l'amour, il n'y a pas d'angoisse. Et par là même, ce que tu décris à travers ta question, tu le dis toi-même. Il y a des moments où tu es dans cet amour, dans ce feu, et des moments où l'angoisse peut apparaître parce que le temps passe. Allons, tu n'es pas l'instant suivant, il ne tient qu'à toi d'être dans l'instant présent, et non pas dans demain ou après-demain. Car je te le rappelle, même s'il y a un événement annoncé et énoncé, nul ne connaît la date et l'heure, même pas moi. Je ne peux que simplement suivre les lignes de temps et vous prévenir de ce qui est à votre porte en le voyant, car j'y suis. Et ce que je peux dire, au-delà de tout aspect extérieur qui se produira, l'important est la résolution qui découle dans la conscience, dans la confrontation nommée le face-à-face, où les deux réalités, déjà chez nombre d'entre vous, ont commencé à s'éloigner l'une de l'autre, vous installant dans cet amour nu. C'est donc bien la révélation et l'installation de l'amour nu qu'il faut guetter en son cœur et vivre à chaque instant, et non pas l'événement extérieur qui, encore une fois, surviendra dans la période énoncée, mais pourra être une toute autre surprise que l'événement annoncé, celui-ci étant inconnu de vous en ce monde, en ces temps-là en tout cas, peut-être en d'autres temps, mais l'important n'est pas là. La lumière a de multiples possibilités, que cela vienne de la Terre, de ses volcans, de ses eaux, de ses vents, que cela vienne du cosmos, en ce qui vous est donné à voir, ou qui est invisible et qui pourtant vous traverse en ces rayonnements, peu importe, le résultat n'est pas l'événement en lui-même, mais bien évidemment l'effet direct et immédiat sur qui vous êtes. Si vous voyez cela, alors, que voulez-vous craindre ? Quelle angoisse peut-il y avoir ? Quelle culpabilité peut-il y avoir ? Là où tout est amour et là où tout est pardon ? Ne voyez pas l'apparence ? Ne retiens pas l'apparence ? Ni d'aucune histoire, ni de vous-même. Si vous faites ainsi, alors, que voulez-vous qu'il vous arrive ? Il ne peut rien arriver à l'amour. J'ai fait un rêve, un être invisible m'invite à lui faire confiance, afin de traverser une rive et j'accepte. Il me prend par les pieds et je m'aperçois que je suis soutenu par des mains invisibles et je traverse et par la suite, je m'aperçois que je suis réveillé du rêve et je vois dans le noir des spirales multicolores. Ils disparaissent et réapparaissent. Je suis dans la joie totale. Bien-aimé, ce qui apparaît sur l'écran de ta conscience en ce moment-là n'est rien d'autre que l'installation au sein de l'ultime présence. Tenu par les pieds te renvoie au fait d'être retourné à l'intérieur de toi-même. Cela est illustré d'une nombreuse façons comme le retournement, t'amenant à retourner ta conscience et non plus seulement à franchir une porte ou une autre, que cela soit celle de la gorge, celle de la porte haute, mais à te retourner à l'intérieur de ton propre corps afin de vivre et de voir l'ineffable. Ainsi donc, en ce que tu vis, il n'y a rien d'autre à espérer que la vérité qui est vécue. Alors bien sûr, tu le dis toi-même en l'infinie présence ou l'ultime présence, là où le vide est conjugué avec les premiers souffles de la création comme avec l'ensemble de tous les possibles au sein de toutes les dimensions, comme de toute forme, comme de toute conscience fragmentaire. Tu rejoins ici la source de la conscience, l'origine de la conscience qui est amour. Et je te rappelle que tu es antérieure à la conscience, antérieure à la forme, antérieure à tout. C'est cela que tu retrouves et le seul témoin, bien sûr, est cette paix et cette joie qui ne peut que se consumer dans l'amour et dans le brasier d'amour. La vérité est là. Tout le reste n'est que du cinéma. Tout le reste ne sont que des discours et des alibis. Je ne peux que le répéter encore une fois. L'amour n'a ni peur, ni possibilité d'être trompé par quoi qu'elle se soit. Cela est offert à chacun, indépendamment de toute croyance antérieure. Simplement, si vous êtes vrai, si vous êtes humble, alors vous le vivez. C'est aussi simple que cela. Mais c'est tellement simple que la raison y trouvera toujours quelque chose à redire, le prouvant par là même que celui qui s'exprime ainsi ne vit rien de l'amour. Alors c'est celui-là qu'il faut aimer le plus parce que justement il est privé de vérité en le mangeant, en l'accueillant et en le regardant avec le même amour que celui qui est dans notre cœur. Parce que l'autre en est porteur tout autant, même s'il dit l'inverse, même s'il essaye de démontrer l'inverse. Mais quelle démonstration peut tenir face au vécu de l'amour ? Un passé même glorieux peut-il tenir devant cette nudité de la conscience et de l'amour nu ? Que peut-il exister de plus palpable et de plus vérifiable ? Bien sûr, celui qui ne le vit pas pourra toujours vous jeter des pierres, mais quelle importance ! Vous savez qui vous êtes au-delà de la forme. Vous êtes retrouvé. Ainsi est le serment et la promesse et ainsi est l'ascension et la libération de votre personne comme de la terre qui se déroule dorénavant dans le même temps et dans le même espace pour chacun. de votreroller et ainsi est le moment dans le même temps et puis dans le même temps et puis dans le même temps dans le même temps et dans le même temps Question suivante Ah bah, puisque l'amour est partout, même ici sur ce monde alors comment est-ce possible de s'en éloigner véritablement ? Merci d'éclairer ce paradoxe Bien aimé, tant que l'amour n'est pas vécu réellement et concrètement qu'il ne peut pas percevoir ni voir la réalité illusoire de ce monde Ce monde est inscrit dans la dualité, le bien et le mal et depuis des temps éternels, vous cherchez le bien, vous fuyez le mal, vous vous battez contre le mal Je peux vous dire que pour l'amour cela est rigolade Quoi que vous en pensiez et que vous en disiez, ce n'est pas ce monde qui s'éloigne Il est consumé par l'amour, tout simplement Et ceux d'entre nous qui ont vécu la période du mois de mai en parcourant la terre, les volcans, ses continents, ses mers nous savons pertinemment que notre regard a consumé ce monde parce qu'il n'est qu'un mauvais rêve, un cauchemar même si l'amour est à y trouver à l'intérieur parce que la transcendance ne se vit qu'à l'intérieur de l'illusion et pas ailleurs, il n'y a rien à fuir Mais cela est un constat inéluctable Tous ceux qui vivent ce brasier d'amour ne peuvent que constater que toutes les illusions sont brûlées que tout ce qui passe n'était qu'un mauvais rêve et ainsi que vos scientifiques le découvrent aujourd'hui avec de plus en plus d'acuité, cette vérité Ce monde n'est rien d'autre qu'une simulation informatique Il n'a aucune substance Il est inscrit dans la dualité L'amour ne connaît pas la dualité Aucune Simplement, cela tu ne peux l'accepter comme concept Et surtout pour ceux qui sont inscrits dans des spiritualités ou qui attendent un sauveur ou une sauveuse quelle qu'elle soit Ils ne peuvent vivre la vérité Ils sont dans l'illusion de leur tête Ils ne vivent rien dans leur cœur Mais il ne faut pas leur jeter la pierre mais bien au contraire les accueillir avec encore plus d'avidité Dans le feu et le brasier d'amour Alors ce monde, bien évidemment Beaucoup parmi vous y avaient fait des rêves d'un nouveau monde D'un avenir Mais cela est faux Quoi que vous croyez, quoi que vous pensiez par rapport à cela L'amour vous contraint à l'inverse C'est-à-dire à constater qu'il n'est qu'une chimère Et des plus malfaisantes qui soient au sens où vous pourriez l'entendre Parce que le jeu de miroir y est infini Et qu'il n'offre aucun espace de résolution ou de sortie Quels que soient vos rêves à l'intérieur de celui-ci Vous ne sortirez jamais du rêve Le temps est venu maintenant effectivement Comme je l'ai annoncé De la décréation totale Ce n'est pas à proprement parler une décréation Ni une destruction Mais c'est la conscientisation de l'illusion de ce monde Qui y met fin Et c'est votre regard d'amour Qui le consume Uniquement vous Et personne d'autre L'ensemble de ce que vous nommez La confédération intergalactique des mondes libres Les espaces multidimensionnels et les multivers sont tous là À l'orée de ce monde Se tenant à la limite de la visibilité Pour vivre la même brasier d'amour Afin de retrouver l'unique conscience Afin de retrouver l'unique vérité Antérieure à la conscience Tout le reste n'est que du vent Quel que soit le poids que tu lui donnes Quelles que soient les attaches que tu y es Quels que soient les jugements que tu y portes Quelles que soient les adhésions ou les dénis Tu n'y changeras rien Ainsi est l'amour Et tu n'y peux rien Et Abba n'y peut rien Parce que l'amour est la seule chose véritable Tout le reste ne fait que passer Il est grand temps maintenant De vivre la vérité De vivre la légèreté De vivre l'amour et l'évidence Et de ne plus s'encombrer d'autre chose Qui de toute façon passera Et passe en ce moment même Question suivante Bonsoir Abba Quelle différence faites-vous Entre l'amour et l'amour nu ? Bien aimé Cette expression de conscience nue Tout d'abord et d'amour nu Est apparue Lors de la possibilité d'accès de la conscience Aux différentes strates dimensionnelles Aux différents archétypes Aux différentes possibilités Extraordinaires de la conscience Cela a correspondu à la première vague Je dirais d'ascension préalable à la Pentecôte Survenue au milieu du mois de juin Cela a été de vous permettre d'expérimenter en grand nombre L'illusion de ce monde De constater que l'amour consumait tout ce qui était illusoire Alors par rapport à cela Que puis-je te dire de plus ? L'amour est un terme qui a tellement été employé en ce monde Or je l'ai dit précédemment L'amour de ce monde quel qu'il soit Même dans la relation la plus parfaite C'est pris pour fou Regardez par exemple Rumi Regardez ses poèmes Cette exaltation du feu d'amour Qui ne laisse aucune place pour l'illusion de ce monde Que voulez-vous faire au sein de ce monde ? Ni de relation, ni d'objet, ni de sujet, ni de personne Il ne dépend d'aucune forme, d'aucun monde, d'aucune dimension C'est cela qui vous est offert aujourd'hui Et c'est cela que d'innombrables frères et sœurs vivent En nombre toujours plus important Quels que soient les événements de leur vie Quel que soit leur âge Quel que soit ce que donne à vivre leur partie du monde Cela est tellement dérisoire par rapport à la vérité de l'amour Mais bien sûr Celui qui ne le vit pas pourra toujours s'interroger Mais il ne pourra pas s'interroger indéfiniment Parce que l'amour vous rattrape tous Sans aucune exception Même si vous lui tournez le dos Et même si vous courez dans l'autre sens Vous ne pourrez échapper au brasier d'amour qui est en cours Question suivante Quelle décision ou quel contrat ai-je signé pour me faire oublier l'amour nu m'insérant dans la double illusion ? Bien aimé L'intelligence de la lumière, je l'ai dit tout au long de cet entretien Et absolument partout Si pour l'instant tu ne vis ni l'amour Ni l'amour nu Ni quelque vision que ce soit Alors contente-toi tout simplement De te placer entre ton cœur Et justement de ne rien attendre Mais de tout accueillir Même ce grand vide, même ce grand questionnement En sachant que la lumière y a la réponse mieux que toi C'est la posture, comme je l'ai dit, du retournement de la conscience A l'intérieur de toi Et nous sommes innombrables à venir te rejoindre A danser avec toi Le feu de la liberté Le feu de l'amour Et surtout Ce que le feu de l'amour A d'autres postures Et vous allez être de plus en plus nombreux Non seulement à le comprendre, à l'accepter Mais bien plus à le vivre Dorénavant chaque jour A bientôt Bonsoir. Combien de personnes sont touchées par ABBA en France et où dans le monde ? Puisque nous devons atteindre un certain nombre, pourquoi ABBA ne déclenche-t-il pas ? Je reprends la question. Pourquoi ABBA peut, bien évidemment, avec vous et chacun de vous, décréter qu'il y a des moments où nous sommes réunis dans ce basier d'amour ? Cela a été fait, le basier d'amour se démultiplie. Rappelle-toi que l'intelligence de la lumière suit son rythme et que nul ne peut devancer la musique, même ABBA, ni aucun de vous. Il s'agit d'une œuvre collective permettant de comprendre qu'il n'y a qu'une conscience et de le vivre enfin dans le basier d'amour. Alors cela suit son rythme et le rythme est parfait. Il n'y a rien à anticiper, il n'y a rien à déclencher. Tout se déclenche de lui-même. Vous le voyez partout autour de vous, vous le voyez sur l'écran du monde, que cela soit en les volcans, en l'activité de l'eau, que cela soit dans le ciel, que cela soit en vous. Alors, celui qui vit l'amour réel, nu, dans ce brasier, ne se soucie pas du temps. Il se soucie simplement, effectivement, de cette qualité, de cette quantité d'amour. Alors, bien évidemment, chaque jour, je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas symbolique, mais c'est réel et concret. Chaque jour, à partir de ce jour, nous allons décupler ce brasier d'amour. Chacun d'entre vous en a la possibilité, même au-delà des rendez-vous, qu'il soit seul en son coin, qu'il se la soit placé au sein d'une opposition familiale ou professionnelle, voire la souffrance d'une maladie, vous avez la même capacité de brasier d'amour, parce que vous savez, et vous le vivrez, qu'il n'existe aucun obstacle, que cela soit le corps, que cela soit quoi que ce soit, qui puisse réfréner ce feu de l'amour, ce feu de la vérité et cet amour nu. En cela, le tempo, la symphonie qui se joue, effectivement, va se jouer de façon de plus en plus intense, de plus en plus présente, et c'est nous tous ensemble qui le réalisons, à la fois par ceux qui le vivent, mais aussi par ceux qui se placent dans l'accueil et qui se tiennent prêts à vivre cela, parfois avec crainte, parfois avec avidité, tout participe de la même révélation et de la même installation. Cela se vit maintenant, cela va se vivre en ces jours. Ne soyez pas en avance par rapport à la musique ni en retard. Soyez simplement là, vibrant, en feu ou sans rien. Il y a le même accueil et la même intensité. Mais il suffit de regarder avec objectivité. Et si tu en as les connaissances dites scientifiques, alors d'apprécier par toi-même. Je te rappelle que sur ce moyen virtuel que vous nommez Internet, toutes les connaissances vous sont ouvertes. Vous n'avez pas besoin de la vie d'un autre, ni même d'abat, pour comprendre ce qui se joue là-bas. Et d'ailleurs, tous ceux de nos frères et sœurs qui ont plongé avec avidité au sein de ce brasier d'amour, de ce volcan, et cela a été expliqué par moi-même concernant ce qui se produit directement là-bas, concernant aussi bien les archétypes que le premier Éden, que le retour à l'origine. Tout a commencé là-bas, tout finit là-bas. Il ne peut en être que comme cela. Donc cela participe de l'ascension de la Terre, de votre résurrection et de votre liberté. Tout se déroule en ce moment même. et va se dérouler de façon de plus en plus synchrone avec le brasier de l'amour dans votre cœur. Cela, je l'ai annoncé dès ce samedi, le 30, durant la période qui couvre l'événement, quel qu'il soit, qu'il soit caractone, qu'il soit cosmique, mais qui concerne avant tout le brasier d'amour de la conscience. Cela sera d'ailleurs mes mots de ce jour qui s'achèveront afin de souhaiter à chacun de s'installer de plus en plus dans cette vérité ineffable et ce bonheur ineffable de l'amour et pour ceux qui l'attendent de l'accueillir. Que Abba, que cet amour nu soit là et il sera là de plus en plus facilement, de plus en plus aisément. Vous n'avez pas à vous en convaincre. Vous n'avez pas à y croire. Vous avez simplement à le vivre et à l'expérimenter si tel est votre souhait. Je ne peux pas vous dire mieux et chacun de nous qui vit déjà cet amère nu ne peut pas vous dire mieux que cela. Là est la seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est à vous qu'il appartient de le vivre. Vous ne pouvez vous le prouver qu'à vous-même. en le vivant. Abba n'a été là que pour vous aider à oser et aller au plus profond de la vérité que vous êtes et de la laisser émerger comme cela se vit maintenant de façon de plus en plus véritable et intense. Nous accueillir dans l'unique vérité et accueillir avec la même intensité la bénédiction de chacun comme chacun de vous le réalise en cet instant. Vous voyez il n'y a rien besoin d'autre tout est parfait Abba vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. et vous remercie. Alors, vous allez vous remercie. Vous avez Sous-titrage FR ?